Alors, de l'autre côté, Pierre Moscovistik, vous le connaissez, ancien ministre socialiste et collaborateur de François Mitterrand, il va devenir président de la cour de compte. De la cour de compte, il va le prendre. Un comptable, un homme de finance, voilà, il va prendre la place. Et s'il y avait la jeunesse qui est entrée dans le gouvernement français depuis Emmanuel Macron, mais malheureusement, à droite et à gauche, on voit que les vieillards sont en train de changer d'emplacement et ils ne sont pas prêts de laisser la place aux autres. Surtout, vous avez entendu la semaine dernière, une nouvelle assez importante concernant Valéry Giscard d'Estaing. Je crois qu'il a 94 ans. Alors, imaginez-vous, en restant vivant, c'est bien, c'est une donne de Dieu. Mais à 94 ans, une plante a été déposée contre lui, abu sexuel, en 2018. Il a déjà deux ans, c'est récent. C'est-à-dire à l'âge de 92 ans, l'ancien président, qui avait déjà des problèmes, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Giscard aussi était parmi des hommes politiques qui avaient des procès au moment qu'ils ont quitté l'Elysée. Alors, ça aussi, sans aucun doute, vous avez entendu, pour le président de la République de la France, ce n'était pas amusant. À l'âge de 95 ans, on ne sait pas combien de temps il va rester encore vivant, qui restent longtemps, sans aucun doute, mais juste à la fin de sa vie, c'était procès, c'était dénonciation. Et je me fais rappeler le conseil de mon père. Mon père, hier, c'était son anniversaire, mais pas l'anniversaire de la naissance, de la disparition, puisqu'il a déjà 38 ans, il était assassiné par les ayatollahs iraniennes. Mon père, professeur, il me disait, il faut penser d'avoir une femme, une femme positive dans la vie, une femme joyeuse. La femme de la vie, tu vois, est beau, et bien, et joli. Et malheureusement, beaucoup de gens, la femme de leur vie, n'a pas été bien. Je me rappelle aussi de François Mitterrand, une fois qu'il a tout fait, 14 ans, président de la République, il a fait énormément de choses, en Afrique du Sud, avec Nelson Mandela, avec l'Ekhwalessa, avec des Palestiniens, énormément de choses. Il a fait en dehors du pays qui était remarquable, l'époque dorée, de François Mitterrand. Mais quand il a dit au revoir à tous ses amis et ses ennemis, il a décidé le moment de quitter ce monde-là. Et il l'a quitté, sans aucun doute, s'il aurait resté, il aurait beaucoup de polémique autour de lui. Je ne sais pas si vous le savez ou non, François Mitterrand avait convoqué tous les amis et tous les ennemis qu'il avait avant de mourir. Et il les avait demandé de dire tout ce qu'il voulait, contre ou pour lui. Il avait demandé pardon aux certains qu'ils pensaient qu'ils sont fâchés contre lui. Jacques Chirac, il m'a dit ça, Daniel Mitterrand aussi, beaucoup d'autres personnes, tout le monde qui est passé dans l'appartement d'adieu, côté de l'école militaire, il s'était quelque part là-bas. Dans François Mitterrand, tout le monde était émoué. Et la plupart des fois, les gens lui sortaient et les yeux étaient mouillés, amis ou ennemis. C'est ça, il faut vivre comme ça. Malheureusement, c'est dommage, Georges Giscard, 94 ans, et cet procès, et voilà. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada